Je m'occupe de la Microfactory, avec Omar, qui vous laisse cacher là. Pour décrire la Microfactory, le plus facile c'est de dire en un mot comment s'est née, je crois, puisque c'est ce qui le représentera le mieux. C'était une bande de potes qui voulaient bricoler ensemble. On a loué un premier endroit, on a invité d'autres potes et des gens qu'on ne connaissait pas à venir bricoler avec nous. Et puis il y en a qui trouvaient leur compte, d'autres qui voulaient rajouter des choses, faire plus. Donc ils ont un petit peu contribué à l'endroit, ils l'ont fait progresser. Ils ont rajouté, par exemple, quelqu'un qui a rajouté des choses pour faire du métal alors qu'on n'en faisait pas avant. Et puis on a déménagé quelques fois. Et puis à force d'avoir des gens qui rajoutent, qui contribuent ensemble à faire un atelier ensemble, et au lieu de faire l'atelier chacun dans leur coin, à venir améliorer ce qui existait, ça a donné la Microfactory d'aujourd'hui, qui est un atelier partagé où on fait du bois, du métal, de la sérigraphie, de l'électronique, de quoi d'autre ? Un peu tout, quoi. Et c'est assez collaboratif. Et on est le long du canal, mais un peu de l'autre côté, à hauteur des abattoirs à peu près. Grosso modo, c'est ça. Et d'ailleurs, lui, là-bas, il fait partie du tout début qui nous ont rejoint à la Microfactory, quand on était encore qu'une petite poignée de makers, bricoleurs. Rue du Métal, c'était à Saint-Gilles, oui. On était quoi, une vingtaine, même pas ? Oui, on était vingt quand on est parti de là-bas. Voilà, en gros. Merci, Gilles. Maïté ? Pareil, sur le menton ? Voilà. Alors, du coup, moi, je m'occupe de City Fab One, qui est un projet en partenariat entre la ville et la région. Mais peut-être pour faire la différence entre une Microfactory et un City Fab One, nous, on est très, très, très généralistes. On va plutôt faire porte d'entrée pour beaucoup de gens qui sont peut-être un petit peu moins avertis du milieu des Fab Labs. Du coup, on accueille du grand public, des écoles, des ASBL, un peu toutes sortes. On donne beaucoup de cours, on est très axé pédagogie. Et à vrai dire, quand je trouve un geek bien trop geek, c'est limite si je ne te l'envoie pas, quoi. En me disant, il va peut-être mieux s'amuser chez Gilles. Et nous, on a aussi pas mal de publics débutants. On a vraiment toutes sortes, quoi. On a autant des petits vieux que des petits jeunes que des monsieur, madame, tout le monde, que des geeks qui font des trucs que je ne comprends pas toujours, d'ailleurs. Voilà. Et alors, en termes de localisation, nous, on est à Lac-Nordi-Odonnais-le-Fèvre. Donc, en fait, on n'est pas loin de Tour et Taxi, en face du Bire, qui a été récemment rénové. Il y a un marché bio, là, pour ceux qui sont au courant. Voilà. Pauline ? Moi. Alors, moi, du coup, je suis coordinatrice aux ateliers du Tonnerre. Et les ateliers du Tonnerre, c'est un projet de la SBL ELI, qui veut dire « Espaces de littérature illustrée ». Et le but d'ELI, c'est de promouvoir la littérature, la bande dessinée et l'image imprimée sous toutes ses formes, et dans un principe de coéducation et de partage de connaissances, etc. Là, on a plusieurs vues de l'atelier. On est situé au 150 Chaussée-d'Ouavre, en plein Matonguay, à XL. Et voilà. Et les ateliers du Tonnerre, du coup, c'est un atelier qui fonctionne un petit peu comme un Fab Lab, c'est-à-dire qu'on fait, pour avoir accès à l'atelier, il faut faire une formation, pour avoir une initiation un peu à chaque machine. Ah, non, j'ai cru que ça avait coupé. Et l'idée... Donc, on a plusieurs machines d'impression. C'est vraiment un atelier pour fabriquer des livres et des images imprimées. Donc, on a tout un tas de machines d'impression différentes. On a des réseaux, on a une Comcolor, qui est une sorte de nouvelle génération de machines jet d'encre. On a aussi une laser, une plotteuse, et puis, un grand atelier de gravure, qui a la particularité de fonctionner sans aucun produit chimique. Donc, Edouardo, qui gère l'atelier de gravure, a développé tout un tas de principes pour reproduire des techniques de gravure, comme l'eau forte, par exemple. En général, on utilise des acides. Là, du coup, c'est entièrement écolo, en tout cas. On recycle tous les matériaux qu'on utilise. Et voilà. Et donc, l'atelier s'adresse à tout le monde, n'importe qui qui a envie d'imprimer, de fabriquer ses propres livres, peut le faire. Et voilà. Et donc, il y avait... Alors, ça, c'est la salle des machines, où on voit un petit peu tout. Et il y avait une photo, il y avait plein de livres accrochés. Donc, ça, c'est aussi la salle des machines. Voilà. Et donc, ça, c'était une expo, c'était pour les un an du tonnerre, donc, il y a un an, en octobre... Enfin, novembre 2019. On avait fait une expo où on avait montré tous les fanzines qui ont été imprimés au tonnerre pendant un an. Voilà. Et donc, l'idée, c'est... Il y a aussi la bibliothèque du tonnerre sur place, dans laquelle se trouvent tous les livres qui ont été imprimés et tous les posters et tout ça, pour que chacun et chacune puisse avoir accès à ça et voilà. On voit tout ce qui se passe à l'atelier. Donc, moi, je vais vous présenter le Fab Lab Queue. Le Fab Lab Queue, c'est pas très loin d'ici. On est à 5 minutes à pied. C'est la maison des cultures de Molenbeek. Ça fait 4 ans que ça existe. Et ce Fab Lab a une particularité, c'est qu'il est destiné aux plus jeunes. D'où le nom, d'ailleurs, Fab Lab Queue. Parce qu'il n'est pas très grand aussi. C'était, au départ, un partenariat avec Imal et la Laisse, qui est maintenant Mouve, et la maison des cultures, donc la commune. Donc ça, c'est une particularité aussi. On est communal. On est, je crois, le seul Fab Lab de la région communale. Et donc, comme on s'adresse aux plus jeunes, ça, c'est aussi une longue histoire de la maison des cultures. C'est qu'à un moment donné, ils avaient un trou. C'est-à-dire qu'ils s'occupent des gamins de 0 à 12 ans, puis ils avaient un trou. Puis après, ils s'occupaient des gamins de 16 à plus. Donc nous, on est venus un peu combler ce trou avec les ados en proposant des activités un peu maker. Donc tout ça, ça s'est monté avec Philippe Jadin, qui n'est pas là, qui coordonne avec moi ce lieu. Et on est un Fab Lab petit de taille. C'est-à-dire que les ados, quand ils ont 12 ans, 8 ans, ils ont 16 ans. Alors là, on commence à être serrés. Quand ils sont 12 dans l'atelier avec plus les animateurs, on est en train de réfléchir à comment agrandir, mais ça se fera, mais pas tout de suite. Mais sinon, au niveau équipement, c'est classique. C'est marrant, on s'utilisait la laser, et nous, laser, c'est une découpeuse laser. Mais voilà, c'est les outils traditionnels d'un Fab Lab. Alors qu'est-ce que c'est les outils traditionnels d'un Fab Lab ? Les imprimantes 3D, découpeuses laser, mais aussi tout ce qui est outillage à la main traditionnel, si marteau, visseuse, si sauteuse, électroportatif. Et on a la chance aussi d'avoir une CNC qui permet justement de commencer à faire des choses un peu plus costaudes. Depuis cette année, on a ouvert une antenne à Gare de l'Ouest avec le projet Molen West. Ça s'appelle étonnamment Fab West. Et ça, c'est Julien qui s'en occupe. Comme Julien vient de l'expliquer, on a un peu le même axe sur Fab West. Donc c'est un peu comme le Fab Lab Queux, mais ailleurs. Et en fait, ça se situe à la Gare de l'Ouest, dans des containers. On retrouve un peu les mêmes outils, découpeuses laser, etc. Mais on va essayer de donner un ton, en tout cas, on va essayer. Parce que pour le moment, on commence juste, donc on n'a pas vraiment encore la clientèle. Mais l'idée, ce serait d'accéder ça aussi vers l'artisanat. Donc le lien entre artisanat et fabrication numérique. Donc voilà. Et donc ce sera pour les adolescents, donc de 12 jusqu'à des adultes. Donc actuellement, les premiers ateliers qu'on a animés, c'était avec des jeunes adultes qui sont bénévoles. Donc on fait ça en partenariat avec Centrum Ouest. Voilà. Bon, maintenant, je n'ai pas grand-chose à dire puisque c'est un projet qui vient juste de démarrer. Mais ça s'annonce bien. Le lieu est super. Et j'espère que ça va être chouette. Voilà. Et pour finir sur Imal, donc si jamais quelqu'un dans l'assistance n'a jamais vu ce que c'était qu'un Fab Lab, il y en a un qui est juste derrière vous. Donc pendant la pause, on peut aller faire un tour si vous voulez voir ce que c'est qu'une décompeuse laser. Ici, à Imal, on se concentre historiquement autour des artistes. Donc puisque je sais, on est dans un centre artistique, le Fab Lab a été créé en grande partie avec des artistes. Des artistes sont en résidence, mais on accueille évidemment aussi tout le monde vu qu'on est censé, vu qu'on a signé la charte des Fab Labs internationales. Alors pour ceux qui ne savent pas, il y a une charte. Si on veut s'appeler Fab Lab, il y a une charte qu'on est obligé de signer. Bon, après, il n'y a pas de policier des Fab Labs qui vient checker si votre Fab Lab répond ou pas à la bonne description. mais on a aussi accueilli les publics de Mouv dont on parlait et dont Julien parlait. Et maintenant, depuis la réouverture du centre tel qu'il est, on met le paquet sur les résidences artistiques et sur l'accueil aux artistes. Voilà pour les descriptions. Moi, j'aimerais poser du coup la question de la journée, on va dire. En gros, il y a des gens qui vont peut-être regarder les conférences et qui vont se dire genre « Ah, mais ça y est, moi aussi je veux faire du local. Moi aussi je veux produire localement. » Et il existe des lieux qui sont éventuellement pensés pour le faire. Est-ce que vous pensez que vos lieux participent à la production locale, déjà ? Vous pourriez dire très bien que non ? Et si oui, comment ? À l'envers ? Oui, alors nous on participe mais à une autre échelle. C'est-à-dire qu'on a un public qui est quand même bien particulier. Donc plutôt des moins de 18 ans ou 22, 23, ça dépend des partenariats, des contacts qu'on a avec les maisons de quartier, etc. Mais dans la production, nous on a un créneau qui s'appelle le Project Lab. Et donc les jeunes peuvent venir pour produire quelque chose. Donc on n'a pas d'atelier, ce n'est pas un atelier, ce n'est pas un stage. Il y a juste des accompagnateurs pour valider, voir avec eux si c'est faisable et comment on peut le faire. Ils sont limités au nombre de séances. Ils sont limités à six séances pour réaliser leurs projets. Et donc dans ce cadre-là, on a des quêtes qui ont monté leur bibliothèque. on a quelques gamins qui ont monté des robots, des voitures télécommandées avec Gérard, des jeux de société, des projets pour l'école aussi. Au lieu de faire un tableau avec toutes les images collées que tous les professeurs aiment bien, il y a des gamins qui ont fait des trucs à la laser, c'était plutôt chouette aussi. Et ça, c'est une manière de produire. L'autre facteur important, c'est au niveau des écoles et des ASBL, en fin de compte. On a une autre casquette avec mon collègue, c'est qu'on accompagne des écoles dans leur démarche quand ils veulent produire quelque chose. C'est-à-dire que nous, on n'anime pas forcément des ateliers dans les classes. Ce n'est pas un truc qu'on aime beaucoup dans le sens où il y avait d'autres acteurs. Maintenant, ils ont quitté la place qu'il y avait le Fab Lab Mobile qui le faisait très bien. Et donc nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on répondait à une autre demande. Peut-être que ça va changer parce que le Fab Lab Mobile n'est plus là. Mais en tout cas, la demande qu'on avait, c'était par exemple, j'ai besoin d'un certain type de mobilier dans mon école. Et si je fais la demande, ça va durer X temps. Avec les gamins, on a un projet de good food et on voudrait faire une cantine mobile. Ou alors, on a le cas d'une cabane pour une salle psychomote. Ça, on monte ce projet-là avec le référent sur place. On fait un planning. On embauche les gamins pour faire tout le projet avec nous. Et puis on finit par produire quelque chose d'une certaine échelle. Voilà. Après, ça reste très local dans le sens où on est un Fab Lab communal. Donc on peut avoir quelques partenaires avec d'autres communes. Mais pour l'instant, notre champ d'action est très limité. Mais est-ce qu'il a besoin d'être plus étendu ? C'est à discuter. Pour l'instant, je crois qu'au niveau effectif humain, ce serait compliqué d'aller plus loin. On a juste ce qu'il faut pour répondre aux besoins qu'on rencontre sous la commune. c'est déjà pas mal en soi de pouvoir répondre à un sur un tout petit. Le territoire de Molenbeek est quand même relativement grand. Mais bon, ça n'est pas obligé de répondre à toute la région voire à tout le pays. On ne saurait pas le faire de toute façon. À venir. Oui, c'est ça. Effectivement, vu que nous, pour l'instant, l'activité n'a pas vraiment commencé, je n'ai pas beaucoup de mots à dire là-dessus. Mais je pense qu'à partir du moment où notre action, c'est de sensibiliser sur la fabrication numérique et artisanale, je pense qu'on peut parler de fabrication locale. En tout cas, on est axé là-dessus puisqu'on sensibilise des jeunes du quartier à la fabrication. Donc oui, je pense qu'on y participe en tout cas. Enfin, j'espère. Voilà, j'ai pas plus à dire, désolé. Alors, concernant le tonnerre, oui, on s'ancre complètement dans une fabrication locale. Et je pense même que les ateliers du tonnerre ont répondu à un vrai vide, en fait, qui existait. Parce que, comme vous devez tous et toutes le savoir, Bruxelles est une ville où la bande dessinée, le dessin, l'image imprimée, en général, est hyper riche. Il y a énormément d'auteurs, d'autrices de bande dessinée, énormément d'illustrateurs, d'illustratrices, de dessinateurs, de dessinatrices. Et toutes ces personnes, avant le tonnerre, étaient un peu bloquées parce que sans moyens d'imprimer en étant complètement autonome. Donc, il y a des imprimeurs qui existent, à la fois en riso, à la fois des imprimeurs plus traditionnels, en laser, etc. mais souvent, c'est des techniques qui sont très chères. Et quand on produit un livre et qu'on ne peut pas maîtriser toute la chaîne de production, de fabrication, c'est hyper frustrant parce que ce qui arrive à chaque fois, c'est qu'on fait donc tout depuis le dessin jusqu'à la mise en page sur ordinateur. Et au moment d'imprimer, quand on met notre fichier dans les mains d'un imprimeur, bien souvent, le résultat qu'on a n'est pas tout à fait satisfaisant. Et étant donné qu'on ne maîtrise pas les outils, on ne sait pas dire pourquoi. Donc, c'est hyper dur, même si on veut réimprimer, même si on a l'argent pour réimprimer parce que parfois, ça coûte cher pour avoir quelque chose dont on n'est pas hyper satisfait. Et même si on a l'argent pour retoucher nos fichiers et retourner chez l'imprimeur, étant donné qu'on ne comprend pas les techniques d'impression, on ne peut pas modifier nos fichiers. En fait, on ne sait pas par où aller. Et donc, l'idée du Tonnerre, c'était vraiment d'autonomiser tous les créateurs, les créatrices sur les machines. Donc, vraiment concrètement à utiliser chaque machine et à bidouiller. En fait, l'idée du Tonnerre, c'est que vraiment chacun et chacune s'approprient les machines, fassent des tests, essayent. Nous, on se présente toujours comme apprenants et jamais comme professionnels. On n'est pas imprimeurs. Donc, c'est les gens qui viennent imprimer pour eux-mêmes. et alors, il y a un côté, oui, au début, un peu frustrant quand c'est les premières fois qu'on voit et qu'on tâtonne et qu'on ne s'en sort pas du tout et qu'on fait 200 impressions foirées dans la journée. C'est hyper frustrant. Mais au moins, on comprend le procédé d'impression, on comprend les machines, on prend des... Enfin, voilà, c'est un vrai apprentissage comme ça. Et même nous, du coup, l'équipe qui travaille au Tonnerre et qui, bon, maintenant connaît relativement bien les techniques d'impression, on n'est pas professionnel à 100%, c'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas absolument toutes les machines et donc on a mis en place tout un tas d'outils pour que tout le monde puisse communiquer, tout le monde puisse écrire. Enfin, c'est un endroit de ressources, c'est juste un classeur avec des fiches écrites. Mais je me trouve confrontée à un problème avec une imprimante, j'ai trouvé une solution, j'écris les deux et donc ça, c'est un outil partagé qui est hyper bien. Et voilà, et dans l'histoire de la production locale, du coup, ça répond complètement à... Enfin, le Tonnerre a ouvert en octobre 2018, donc ça fait bientôt deux ans et ça a été, on a été assaillis, c'est vraiment le mot, on a été complètement assaillis de demandes de personnes, là pour vous donner une idée, il y a un an et demi d'attente sur la liste pour faire une formation. Donc si quelqu'un veut ouvrir un deuxième Tonnerre, c'est tout à fait possible et on se rend compte qu'on s'adresse avant tout à des jeunes artistes qui n'avaient pas forcément les moyens financiers pour imprimer ailleurs parce que nous, on imprime quasiment tout à prix coûtant, donc c'est vraiment pas cher du tout parce qu'on reçoit des subventions publiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles et donc nous évidemment le but c'est de proposer des outils les moins chers possibles et il y a énormément d'étudiants aussi donc on a fait plein de partenariats avec des écoles d'art notamment avec Saint-Luc qui est à Saint-Gilles et là par exemple Saint-Luc a mis en place étant donné que plein d'étudiants venaient ils se sont dit bon il y a un problème il faut absolument qu'on crée ça à l'école nous donc là ils ont créé un Baby Tonnerre à Saint-Luc qui reprend exactement qu'on a les mêmes machines qu'au Tonnerre et donc ça désengorge un peu donc tous les étudiants repartent à Saint-Luc mais toujours au sein de l'école dans un principe de co-éducation et d'apprentissage voilà tous ensemble Juste pour confirmer effectivement que moi j'ai déjà eu des gens qui se sont pointés en me disant vous avez pas des trucs pour faire de l'impression je fais bah non mais vous pouvez aller oui au Tonnerre on sait mais on peut pas mais on peut pas il y a trop de monde là on est saturés et je voulais juste te demander est-ce que du coup vous êtes arrivé sur un sort de marché qui existait un peu déjà parce qu'il y avait des imprimeurs est-ce qu'il y a eu une confrontation avec les professionnels en fait ? ça ça a été vraiment une question qu'on s'est posée au tout début quand on avait peur en fait qu'il se passe ça particulièrement avec les imprimeurs RISO en fait parce que des gros imprimeurs offset c'est absolument pas le même public rien à voir les petits imprimeurs de quartier qui ont des imprimantes laser etc c'est pas vraiment le genre de bouquin le genre de projet en tout cas qui était imprimé chez eux ou bon un peu à l'ULB chez tous les imprimeurs de l'ULB qui sont horriblement chers mais c'était particulièrement avec les imprimeurs RISO parce qu'il y en a plusieurs à Bruxelles qui font un travail absolument génial et en fait assez rapidement étant donné qu'on se présente on se présente pas comme imprimeur on se présente vraiment comme apprenant et donc quelqu'un qui veut imprimer 300 exemplaires d'un bouquin de 30 ne serait-ce que 30 pages en RISO c'est une galère pas possible de le faire au tonnerre donc c'est là d'office tu confies ce travail à un imprimeur qui a l'expérience qui connaît ses machines qui sait travailler et qui va vite le tonnerre ça s'adresse vraiment plus à la micro-édition donc ça à des micro-éditions c'est le fait de fabriquer soi-même des éditions donc c'est toujours des tirages relativement petits on peut aller si on est vraiment motivé on peut aller jusqu'à 200 exemplaires mais c'est déjà beaucoup c'est plutôt des ouvrages entre disons 10 et 100 exemplaires et donc là le tonnerre s'adresse vraiment plus à ce genre de public et d'artiste et donc finalement non il n'y a pas eu de il n'y a pas eu vraiment de confrontation avec les imprimeurs réseau en tout cas voilà mais au début ça a été un peu un stress enfin on voulait surtout pas être dans le rentrer dans un conflit parce que c'était pas du tout le but oui mais si je peux me permettre de rebondir à mon avis enfin de ce que tu dis je pense que vous apportez même quelque chose à ces imprimeurs réseau parce que du coup les gens viennent avec plus d'expérience c'est de quoi discuter avec les gens et là je peux faire le parallèle avec ce que nous on fait en tout cas dans le Fab Lab chez nous c'est que bien sûr on peut se faire une pièce de meubilier un objet mais dès lors qu'il s'agit d'une série c'est pas pensable c'est pas pensable chez nous non plus on est dans l'ordre du prototype évidemment et là je sais qu'on en avait déjà discuté plusieurs fois même avec Gilles de se dire quel est notre rôle parce que quand on parle de production nous on n'a pas on n'a pas de moyens de production en termes de produire un produit qu'on va vendre à grande échelle quand on parle de faire une étagère moi je ne considère pas qu'il s'agit de production ou bien on ne parle pas de la même chose je ne sais pas quelle était la question mais fabriquer une étagère je ne sais pas dans les circuits de production dans la tête mais on parlait de cette espèce de chaînement manquant entre le gars qui a une idée qu'il s'agisse d'une start-up qui importe le produit finalement et l'industrie derrière parce que faire un prototype ça coûte les yeux de la tête enfin le faire faire ça coûte les yeux de la tête et pouvoir le faire soi-même pouvoir faire les recherches sur le prototype soi-même dans des espaces que ce soit ici pour l'édition ou que ce soit chez nous dans les Fab Labs et autres Aker, Maker, Thierre, Space je ne sais même plus comment nous appeler j'espère que je n'ai pas oublié un petit nom il y en a d'autres je ne suis pas au courant de pouvoir faire le lien et de permettre la recherche la recherche avant une production c'est effectivement chez nous mais la production à proprement parler on l'a vu dès qu'on essaye de faire des plus grandes échelles on devient fou nos machines ne sont même pas faites pour une découpeuse laser ça n'a jamais été fait pour produire à grande enfin si mais pas la mienne il faut un tapis il faut un truc moi je ne vais pas me péter le dos à essayer de faire 30 000 trucs vous faites ce que vous voulez moi quand des gens viennent et me disent je vais produire je ne sais quel objet je vais en faire 1000 je rigole dans la barbe que vous ne voyez pas mais je rigole dedans je me dis oui oui mais essaye et alors on va peut-être reparler de ton ambition d'en faire 1000 fais ton projet et puis tu vas aller voir l'industrie qui lui va te dire tu fais un moule pour injecter le truc tu fais autrement mais tu ne le fais pas à la main enfin t'oublies voilà désolé si je casse l'ambiance pour ça mais donc il ne s'agit pas à mon sens d'une production locale mais voilà recherche oui c'est une recherche mais on peut dire que le en tout cas moi je peux inclure le femme l'habit mal aussi dans ce genre de choses qui n'est pas effectivement nous on ne va pas faire de la production mais on va être le chénon effectivement entre voilà nous ça nous est arrivé il n'y a pas longtemps un gars qui a prototypé son idée qui est allé la faire faire en Chine et qui est revenu avec tous ces trucs du coup c'était plus local du tout mais au moins la conception était locale mais la conception était locale pour l'outsource et moins vite exactement ah bah du coup du coup le garde ouais bah à la à la micro factory alors est-ce qu'on appelle sa production ou pas ça semble déjà mais en tout cas justement dans le chemin je disais qu'on était une bande de potes et que ça avait évolué petit à petit à un moment quand surtout que tu as déménagé là où on est pour l'instant et que ça commençait à avoir une taille nécessaire pour ça on a commencé à voir arriver pas mal d'artisans notamment parce qu'ils disaient d'habitude si je fais un métier qui nécessite un atelier soit je dois monter mon atelier parce qu'il faut avoir des épaules pour ça ou en général il faut aller à la banque faire un truc important soit je dois rejoindre une grosse boîte qui a les machines et donc je fais le projet de la grosse boîte et donc il n'y a pas vraiment soit on a accès à la façon de se construire son atelier soit on devient subordonné à une boîte mais c'est très dur de se lancer soi-même et rester indépendant dans la fabrication et c'est un lien assez important parce que en si on se subordonne à la banque et donc amortir et devoir amortir ces machines entièrement soi-même ou bien à une grosse boîte aussi qui doit vraiment produire c'est une logique de production très particulière qui va aller sur la quantité sur la standardisation sur toute la grosse industrie comme on l'imagine et donc le fait de donner une autre façon d'accéder aux moyens de production aux machines c'est-à-dire par la mutualisation on fait un atelier ensemble et du coup on peut accéder aux machines juste en payant un abonnement ce qui est quand même drôlement plus accessible ça change tout ça veut dire que les artisans fabricants peuvent rester indépendants faire leur propre production y compris à très petite échelle y compris pour des chantiers vraiment sur mesure tout en restant là ça ouvre c'est le fameux l'accès aux moyens de production c'est un truc super clé politiquement d'organisation de la société ça change vraiment beaucoup de choses c'était pas par design mais on s'est rendu compte dans le chemin que finalement ça touchait à toutes ces questions là donc voilà on n'est pas non plus dans l'industriel mais on permet quand même à un certain nombre d'artisans de rester indépendants et de faire une production qui est très liée aux besoins locaux et même à des petites échelles peut-être un petit mot encore là-dessus quelque chose qui nous a pas mal ouvert les yeux aussi c'est en 2016 par là quand on a entendu parler du défi Fab City je me sens que c'est un peu lié à ça je te laisse peut-être d'abord donc c'est en 2014 le maire de Barcelone qui s'est lancé pour sa propre ville le défi enfin il s'est lancé c'est un peu plus complexe mais en gros ça se résumait en comment est-ce qu'on pourrait produire 50% de ce dont on a besoin de toute la consommation et alimentaire et pour le reste du matériel et donc il s'est engagé à dire je vais faire ce qui est en mon pouvoir et je demande à tout Barcelone de le faire et à tous mes collègues maires du monde entier d'accepter ce défi là et donc c'est le défi Fab City comment est-ce qu'on fait pour produire enfin s'engager à produire 50% de ce dont on a besoin et il s'est donné 40 ans pour arriver donc d'ici 2054 et donc quand on a été mis en face de ce défi là ça nous a pas mal posé de questions parce qu'à ce moment là on était assez fort dans l'expérimentation plutôt dans le côté culture comme ça se fait beaucoup dans les Fab Labs dans tous les ateliers et à ce moment là on s'est dit oui c'est super important s'il n'y a pas la culture s'il n'y a pas la connaissance s'il n'y a pas tout ça enfin c'est la base et le reste des questions ne se posent pas mais après comment est-ce qu'on peut aller au-delà de ça et produire une vraie alternative enfin participer à ce défi et donc notamment produire une vraie alternative à l'import et ça nous a posé pas mal de questions et ça nous a incité aussi à aller vers quelque chose qui va plus dans la direction de la production parce qu'apparemment on voulait changer la micro factory en micro industrie non il n'y a pas ça le nom circule effectivement je ne sais pas qu'on va faire ça mais effectivement on va probablement déménager bientôt pour pouvoir débloquer la possibilité notamment de pas mal de choses mais notamment de faire des productions un peu plus importantes peut-être moi j'ai une question à deux balles sur les 50% on a une idée de ce qu'on produit aujourd'hui et de ce qu'il faudrait produire enfin de l'énergie qu'il faudrait mettre dedans pour arriver à 50% de tout ce qu'on consomme en ville alors j'ai essayé de chercher un peu j'ai même discuté quelqu'un de Bruxelles Environnement non absolument aucune idée c'est très 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 peu et c'est super dur à voir et d'ailleurs ça pose la question avec l'interlocuteur précédent ça faisait pas mal c'est même est-ce que c'est un bon défi est-ce qu'il faut le poser comme ça est-ce que c'est ça qu'il faut faire je crois qu'on fait mieux déjà de consommer nettement moins comme ça les 50% c'est moins rude mais exactement ça fait partie d'eux en tout cas un truc que j'avais entendu qui était assez intéressant et je trouve que c'est un des éléments de est-ce que c'est un bon défi c'est justement avec cette personne de Bruxelles Environnement qui est déjà parlé c'est qu'ils étaient en train elle était pas encore publiée mais il y avait une étude qui s'orientait vers le fait que quand on produit un objet 80% des externalités négatives se passent à la production à l'évacuation et pas à l'endroit où il est utilisé donc le fait de ne pas faire les choses ici ça veut dire qu'on ne peut agir que sur 20% de la vie du produit pour essayer d'améliorer tout l'impact de ce produit là et donc rien que pour ça c'est aussi intéressant au moins de se poser la question tiens et si on le faisait ici qu'est-ce que ça créerait et si on l'évacuait ici qu'est-ce que ça créerait et il y a peut-être aussi même il y a peut-être aussi le fait de qu'est-ce qu'on crée sur place aussi parce que je ne sais pas vous mais est-ce que vous faites une espèce de sélection des projets que vous mettez en avant ou pas est-ce que quelqu'un peut arriver en faisant un projet négatif on va dire pour la société ou est-ce que vous le seriez faire nous le seul interdit qui sont les armes mais a priori moi si il y a un projet qui m'a l'air tout pourri je suis sûre qu'il y a quand même toujours un gros moyen même au-delà du tout pourri ça peut être quelque chose qui n'est pas une arme mais qui pourrait être j'ai pas d'exemple en tête mais j'ai pas d'interdit enfin en tout cas nous je crois qu'on n'a jamais on n'a jamais interdit mais il y a il y a une espèce de pression de la société autour si quelqu'un se met à faire des trucs vraiment louches vraiment bizarres il va avoir des conversations intéressantes en tout cas au sein de l'endroit en se retrouvant pas tout seul ah oui c'est sûr que là on va commenter on va pas se gêner on se gêne pas pour discuter des projets mais en soi il y a plein de trucs qui sont qui n'ont aucune utilité mais et le plaisir de le faire d'apprendre à faire etc c'est une utilité donc je vais pas aller me permettre de juger enfin non on n'est pas là pour ça oui et puis comme tu disais tout à l'heure vous êtes un lieu d'apprenants nous en tout cas et je pense que la micro et Stéphane aussi avant tout avant d'être un lieu de production justement on est un lieu où les gens vont découvrir ce que c'est produire un objet qui est cette table ok soit tu vas à Ikea tu l'achètes soit tu la produis et tu te rends compte de ce que c'est le travail qui est derrière et ça donne de la valeur aux objets donc on consomme d'une autre manière et donc c'est là où le gars qui va arriver avec un projet tout pourri ou un projet de nez tu lui fais attends on va t'apprendre ce que c'est produire on va t'apprendre ce que c'est le temps que tu vas passer dessus et c'est là où on va peut-être travailler sur la mentalité c'est là où le travail se fait localement en fin de compte peut-être on n'a pas une puissance de frappe énorme pour la production mais en tout cas clairement on a une force au niveau pour changer les mentalités je suis tout à fait d'accord c'est ce que moi j'avais noté parce que justement en faisant les recherches sur la Fab City il y a aussi le fait que remplacer l'importation et l'exportation de produits par une importation et l'exportation de données donc de connaissances et du coup je me disais plutôt qu'effectivement de relocaliser des usines dans la ville ça ça pourrait être une partie mais que les Fab Labs ou les ateliers partagés ce serait plus les ateliers de connaissances d'apprentissage et de réflexion je ne sais pas si vous êtes d'accord c'est peut-être le mot de la fin oui puis d'ailleurs je ne sais pas si on a tellement envie d'avoir des usines dans la ville non plus moi perso je n'en rêve pas autant la ferme quand je dis usine c'est pas forcément ça va me faire une image avec les fermes verticales qu'on voyait tout à l'heure où je peux encore rêver l'usine dans la ville ça me fait moins rêver c'est peut-être on va peut-être conclure là-dessus en tout cas tu voulais dire quelque chose tu me regardes avec un micro est-ce que vous avez des questions des remarques non très bien on peut tous s'auto-congratuler merci à vous d'avoir répondu à notre appel et d'être passé ici pour cette journée merci à vous